Salut, bonjour. A tous ceux qui croient encore en ce monde, tel qu'on nous l'a montré, fait suivre, tel qu'on nous dit qu'on croit que ça devrait fonctionner. Bon, j'en reviens au fait. Le rapport de la montagne de fer, clé de la politique américaine et de la guerre en Irak, mais ce n'est pas le sujet qui va nous intéresser vraiment là. Je vais vous lire juste un petit peu, un texte qui date quand même de 2003, tiré d'une conférence donnée par Claude Timmerman. C'est un rapport qui est basé sur une demande du président, une demande secrète express d'enquête, en 1967 aux États-Unis. Il a été intitulé le rapport de la montagne de fer sur la possibilité et la désirabilité de la paix. Quelles sont les meilleures conditions pour la prospérité économique, en clair ? Bon, ben oui, je vais vous lire les titres. Ça commence par l'historique, puis il y a la démarche de recherche des fonctions de la guerre. Vous savez, ce n'est pas quand le bâtiment va que tout va, c'est quand la guerre va que tout va. Les fonctions de la guerre. Fonctions économiques, politiques, sociales, écologiques. Un effet sélectif. Fonctions scientifiques et culturelles. Culturelles, je l'ai dit culturelles. Et les substituts aux fonctions de la guerre. Quatrième chapitre. Réflexions sociologiques, c'est passionnant. Moi, je vous dis, ça vaudrait vraiment la peine que je le lise en entier, mais vu qu'il est en français et que vous avez accès à www.vexilla-6regis.com Je vous mettrai l'adresse en dessous de toute façon. Jeux sanglants d'utilité sociale. Les campagnes de vaccination. Mise en place à l'initiative d'organismes internationaux comme l'OMS. Ces campagnes préconisées, il faut renforcer dans certains pays du tiers-monde. Bienvenue au club, chers Français. Par suite d'accords avec la Banque mondiale ou le FMI sont faites beaucoup plus dans un but abortif ou contraceptif que dans un but prophylactique. Plutôt que de prévenir, l'intention, c'est les avortements ou la contraception. Il est d'ailleurs symptomatique de voir que la vaccination contre la variole, maladie nullement éradiquée, comme si on pouvait éradiquer un virus de la planète, pour une exclamation, a été arrêtée. Ça dépend où. Les campagnes de vaccination actuelles visent essentiellement les femmes. Non, mais vous comprenez ce que ça veut dire, ça. Le but à travers le vaccin est l'incorporation de substances abortives, contraceptives ou stérilisantes. Et cancer aussi. Il a un peu oublié, là. Maladies à longue durée chroniques. Aussi, il les a un peu oubliés. D'autophagie style polyarthrite rhumatoïde. Alors, excès à l'eau potable. Les OGM. Conclusion. Je vais vous lire la conclusion, peut-être. Parce que moi, c'est plus tard après que je voulais vous lire, en fait, l'essentiel. C'est la raison pour laquelle j'ai entamé la vidéo. Loin de la fiction du meilleur des mondes, dont on pourrait croire qu'il a servi de modèle aux membres du groupe d'études spéciales, celui qui a rédigé ça, nous constatons que le rapport dit de la montagne de fer a servi de trame à la politique américaine mise en place depuis l'administration Johnson. La guerre d'invasion de l'Irak n'est qu'une des manifestations plus spectaculaires que d'autres. Elle aurait pour effet d'achever la mainmise des États-Unis sur les réserves énergétiques du monde. Enfin, à l'époque, ils ne savaient pas qu'il y en avait autant au Vénèse, je crois. Face à l'Europe et à la Chine, qui en sont cruellement dépourvues pour le grand bénéfice de certaines multinationales. Mais comme le souligne le rapport, il est bien établi que certains groupes privés et certaines classes capitalistes ont intérêt à maintenir le système fondé sur la guerre. Toute situation de paix authentique et totale, si perfectionnée soit-elle, sera un facteur de déséquilibre jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire d'une, et de déséquilibre de quoi ? Mais il est fou, quoi ! Depuis quand est-ce qu'il a eu qu'on avait besoin de se battre pour vivre en paix ? Et prospérer. Sans avoir en plus des vermines agricoles ? Des vermines humaines. Je ne crois pas. Enfin, bon, moi je voulais vous lire, annexe 2, premier bilan écologique du président Bush. En quelques mois de présidence, il a réussi à... Il y a une petite liste, hein ? Prenez votre souffle, mettez un casque, servez-vous un café, allongez-vous, évitez les cachets, mettez... Partez... Faites une séance de yoga rapide, un peu de souffle, là, allez, on y va. Réduire de 35 millions de dollars le budget du programme de formation en médecine pédiatrique avancée. Comme ça, on est sûr que les mecs, ils ne vont pas comprendre que les vaccins sont aussi... Deux, réduire de 50% le budget de la recherche sur les énergies renouvelables. On n'est pas prêt de voir les énergies libres ? J'ai oublié. Si, 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 on va les voir. Alors, on les voit déjà, normalement. Il y en a déjà qui fonctionnent. Trois, repousser l'émission du règlement réduisant les niveaux acceptables d'arsenic dans l'eau potable. Donc, vous pouvez y aller, buvez de tout votre cru, de l'eau distillée. Réduire de 28% le budget du programme de recherche pour les véhicules moins polluants et moins consommateurs d'énergie. On a déjà parlé d'énergie. Permettre à la secrétaire de l'Intérieur d'explorer la possibilité d'ouvrir les parcs nationaux à l'exploitation forestière et minière et au forage pétrolier et gazier, le fracking, le tout, voilà, total. Mais attendez, vous avez vu ça. Les parcs nationaux, ce qu'on nous réserve là, propre, propre, attention, on ne cueille pas, on protège, pour l'exploitation forestière et minière et au forage pétrolier et gazier, c'est-à-dire que vous y alliez à pied, qui est obligatoire, maintenant, c'est Trax à chenille de 30 tonnes minimum. Quand je dis 30 tonnes, je n'en ai aucune idée de combien ça peut peser, ce truc-là. C'est peut-être que la chenille qui pèse 30 tonnes. Je déconne un peu, je déconne un peu. le mets en fer 8, peut-être. Renier sa promesse de campagne d'investir 100 millions de dollars par an dans la protection des forêts tropicales. Réduire de 86% le programme communautaire d'accès aux soins qui organisait la coopération des opérotos publics, des cliniques privées et autres prestataires pour venir en aide aux malades dépourvus d'assurance médicale. Réduire à néant une proposition visant à accroître l'accès du public aux informations sur les conséquences potentielles des accidents chimiques et industriels. C'est pour ça que chez nous non plus, du brisol, vous ne méritez pas de savoir. parce qu'on ne comprenait rien. Regardez, vous ne suivez pas le mec qui est déjà il est hirsut. Quand vous voyez les cheveux noirs et les poils, vous demandez comment c'est dedans. C'est le bordel dedans, je dois admettre que c'est le bordel. Il survit quand même. Depuis des années, mais bon, ça n'a jamais été tout le temps comme ça non plus. Il y a une légère accumulation ces derniers temps. C'est clair. Refuser de signer l'accord de Kyoto sur les faits de serre contre la volonté de 178 pays. En quart. Écoutez, celui-là, c'est à peu près le seul que je conçois qui ne soit pas vraiment, enfin pour l'instant le seul, pour l'instant, je n'ai pas encore tout lu moi. J'en ai lu trois et j'ai dit ça, il faut que je vous le partage. Le petit père bouge. Oui, parce qu'il ne faut pas confondre climat et pollution. Et il ne faut pas voir le cycle du climat et des choses comme ça et pollution. c'est-à-dire que si jamais il y a beaucoup d'évaporation parce que le soleil échauffe un petit peu, il y a énormément d'effets de serre et on n'y peut rien. C'est un peu ridicule. Mais la pollution qu'il peut y avoir dans les CFC et autres en trainant des réactions chimiques en haute altitude, ça c'est à prendre en compte. Donc, il a rejeté un accord international ayant pour but l'application du traité de 1972 bannissant les armements microbiologiques. Bactériaux, microbiologiques, je pense. C'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Un accord international application du traité de 1972. Je m'excuse, je suis un peu lourd là, je pense. 1972 n'est toujours pas en application. réduire d'un demi-milliard de dollars le budget de l'EPA, agence de protection de l'environnement. Renier sa promesse de campagne de réguler les émissions de dioxyde de carbone qui contribuent fortement à l'effet de serre. Ça contribue non, pas du tout fortement à l'effet de serre. Le dioxyde de carbone, c'est la bouffe des plantes. Le CO2 est plus effet de séison que ça. Le méthane aussi. Et le CO2 intervient après le réchauffement. Donc, ce n'est pas lui qui crée le réchauffement. Bon. Nommer les responsables en matière d'hygiène et de sécurité minière auprès du ministère du Travail un ancien dirigeant d'une entreprise minière. Il le nomme Dan Laurier, là, mais bon, ça ne nous dit rien. Enfin, pas à moi. Nommé sous-secrétaire au ministère de l'Intérieur, une telle, l'Ide Scarlett, un fonctionnaire qui ne croit pas à l'effet de serre et qui s'oppose à l'introduction de règles plus contraignantes contre la pollution atmosphérique. Approuver le projet controversé du ministère de l'Intérieur qui consiste à mettre aux enchères des fonds marins proches de la côte est de la Floride aux fins d'exploration pétrolière et gazière Prévoir l'autorisation de forage pétrolier dans une aire protégée du Montana Menacer de fermer le bureau de lutte contre le sida de la Maison Blanche On n'a jamais trouvé le virus du sida On a vu les effets dits du sida On n'a jamais trouvé le virus Le gars qui a touché le prix Nobel il y a un problème Il y a un énorme problème Si c'est le gars qui a le petit doigt tordu en plus qui dit j'ai jamais fait ça alors qu'on a les vidéos de lui faisant ça c'est fort Si c'est lui ça craint ça craint Stimuler le développement d'armements micronucléaires destinés à atteindre des cibles souterraines et ce en violation du traité d'interdiction des essais nucléaires cela va de soi Refuser comme ses prédécesseurs de signer la convention internationale sur les mines antipersonnelles Et puis nous joyeux kinés on va faire des stages on va aller là-bas volontaire on va risquer de prendre plein la gueule à divers niveaux administratifs politiques sentimentales et physiques quand je veux dire sentimentales c'est moral plutôt vous voyez tomber dans des situations où vous interdit de soigner certains et vous oblige à soigner d'autres alors que politiquement parlant c'est peut-être pas tout à fait dans vos opinions vous auriez soigné tout le monde mais pas forcément dans ce temps-là quoi d'abord la victime touchée plutôt que l'agresseur blindé de fruits Passons à autre chose Essayez d'éliminer une législation prêté de genre 24 millions d'hectares de forêts contre toute forme d'exploitation forestière et contre la construction de routes vous savez qu'avec l'antigravité il n'y a plus besoin de routes il n'y a plus besoin de beaucoup de routes avec l'antigravité on peut faire des petits sentiers pour aller se promener à pied quand on a envie de fréquenter à pied les forêts propres sans voiture qui polluent et tout ça quoi parce que voilà mais bon nommé responsable du contrôle des armements et des questions de sécurité internationale monsieur John Bolton on en parle dernièrement adversaire des traîtres des traîtres pardon de non-prolifération et hostile à l'ONU nommé une dirigeante de Monsanto Linda Fisher comme administratif adjointe de l'agence de protection de l'environnement éliminé la date butoir de 2004 accordée aux constructeurs de motos mobiles pour développer des prototypes de véhicules on a déjà dit presque là-haut nommé secrétaire adjoint à l'intérieur bien connu un tel bien connu pour son travail au service des lobbies du charbon et du pétrole Stephen Giles Giles nommé responsable nommé responsable pour l'eau et la recherche scientifique auprès du ministère monsieur Bennett Ralev adversaire pardon adversaire de la législation en faveur de la protection des espèces menestéines proposer d'améliorer la procédure d'autorisation de construction de barrages et de centrales nucléaires y compris en affaiblissant les critères de protection de l'environnement proposer la vente de zones de forage gazier et pétrolier dans les aires protégées de l'Alaska ça c'est fait en si peu de temps qu'elle besoin je ne sais pas duquel on parlait je pense c'est du dernier le petit dernier voilà donc nous allons remercier monsieur qui a fait ce travail sur ce rapport d'Iron Mountain quelque part voilà l'idée en deux mots c'est ça les gouvernements ne chercheront jamais la paix les gouvernements sont aux ordres des complexes militares ou industriels de part et d'autre de l'Atlantique pour autant qu'il y ait une frontière au sein de l'OTAN à ce niveau là j'ai des gros doutes oui vu le matériel à mon avis tenant des programmes spatiaux secrets et les contacts qu'ils ont et les technologies et tout ça vous savez que les américains ont admis dernièrement pouvoir apporter des troupes sur le sol à n'importe quel endroit de la planète en moins d'une heure depuis n'importe quel endroit de la planète c'est pas parce qu'il y a juste une base à côté moins d'une heure ça peut vouloir dire ah ben c'est qui qui est là là vous pourriez frapper ah c'est rapide quand même oui il y a des équipes tout le temps il plante les coordonnées il envoie il envoie l'équipe c'est de la téléportation c'est un plan dans le genre où elles sont constamment en tournée là-haut avec des terres 3B et des moyennes on a vu déjà des avions enfin des avions des ovnis pondre des oeufs lumineux la nuit vous savez la piou 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 donc en fait balancer soit du matériel soit du personnel avec une drôle de méthode pas de parachute mais ça descend en chute contrôlée quoi on dirait c'est assez intéressant moi je pense qu'ils ont peut-être ce truc là alors ça aussi c'est assez rapide quand même comme livraison de personnel mais bon ça fait quelques années déjà qu'on parle de la téléportation et 2014 ils en parlaient on parle du voyage dans le temps on parle de voir dans l'avenir on parle de de direction d'opération depuis des postes inconnus placés dans l'avenir voire dans des dimensions parallèles ouais on parle de trucs incroyables mais bon pour en rester terre à terre avec notre 3D notre chair à canon voilà vous signez des traités économiques avec ces gens là est-ce qu'il n'y a pas moyen de demander un beau jour dites-moi finalement bon puisque la CIA a été fondée à partir de la crème de la criminalité locale et technologique en plus il y a quelques années qu'elle a pris le pouvoir chez vous est-ce que vous avez vous êtes dans quelle situation là parce que bon tout le monde le sait maintenant alors admettez quoi puis peut-être que quelques devoirs de mémoire s'imposent là je ne sais pas vous n'êtes pas en train de d'interférer sur 68 à 70 gouvernements étrangers par la pression ou par la subversion ou d'une manière ou d'une autre en ce moment là je ne sais pas quoi histoire de dire on se demande qui se mêle des affaires des autres où en étais-je ah donc voilà une fois de plus j'étais en train de prendre mon public à partie presque donc excusez-moi c'est pas vous oui c'est pas vous c'est pas nous je sais c'est pas vous c'est pas nous c'est pas nous pano pano ben voilà c'est nous les pano pano maintenant là c'est terrible alors il y a un autre article aussi tiré du site www.politique-actu.com slash dossier slash le rapport Montagne Claude Timmerman et je ne vais pas vous le lire non plus en complet bien sûr sauf que je pensais comme ça j'ai dû en louper plein des trucs des perles dans le genre la seconde fonction observée est celle de l'utilisation de personnes inaptes à tout type d'emploi dans l'administration le commerce l'industrie ou l'agriculture de ce qu'on a pu appeler autrefois la chair à canon et plus récemment de façon moins péjorative les chiens de guerre pour lesquels l'armée et les activités guerrières étaient les seules possibles le sport aussi en matière de cohésion sociale le rapport insiste sur l'analyse des sociétés anciennes pour souligner le rôle des meurtres rituels et des sacrifices humains par exemple dans les sociétés précolombiennes la guerre un tri sélectif la guerre ah mais ça vous bousille le pays d'en face sur deux trois générations ceux qui sont morts là ils ont quel âge d'après vous les premiers puis ça va chercher jusqu'où et après pour remplacer ça dans la population vous avez perdu le savoir vous avez perdu les bras et les ventres vont mal heureusement aujourd'hui grâce aux progrès sociaux je vais me faire vous spiller il n'y a plus besoin de ventre tout le monde a des éprouvettes à la maison c'est génial l'empoisonnement de l'air ainsi que les ressources principales de nourriture et d'eau est déjà en bonne voie et à première vue pourrait paraître comme prometteur vu sous cet angle cet empoisonnement constitue une menace contre laquelle on ne peut se défendre qu'en utilisant à fond l'organisation sociale et le pouvoir politique qui sont tous bloqués verrouillés à un point ou à un autre l'organisation sociale regardez comme c'est difficile et le pouvoir politique c'est celui qui pollue c'est celui qui oppose tout va bien mais selon ce que l'on sait aujourd'hui il faudra encore attendre la vie d'une génération ou d'une génération et demie avant que la pollution du milieu ambiant si grave qu'elle soit déjà devienne suffisamment menaçante à l'échelle mondiale pour pouvoir offrir une base possible à une solution de ce genre donc on est encore dans le paradigme problème réaction solution ça vaut vraiment la peine d'être lu moi je pense pour tous ceux qui ne sont pas vraiment au courant il est parfaitement possible que la création d'une forme subtile d'esclavage soit une condition préalable quoi absolue à la direction d'une société appartenant à un monde sans guerre c'est des tarés c'est des tarés ils ne voyaient ça que comme ça ils ne veulent pas voir autre chose les modèles fictifs doivent présenter une force de conviction extraordinaire à laquelle doit s'ajouter une possibilité notable de sacrifice de vie humaine la construction d'une structure mythologique ou religieuse à la page à cette fin présenterait à notre époque des difficultés mais méritent d'être pris en considération non ça y est ils l'ont fait il fallait un QI spécialement malléable je ne sais pas ou un culte je ne sais pas pourquoi est-ce que ça a spécialement plutôt pris là-bas en bas à droite c'est une idée qui vient d'en haut à gauche oui je crois bien ça venait peut-être un petit peu en haut à droite avant mais ils ont passé la manche la guerre n'a jamais été un facteur de progrès génétique mais en tant que système de contrôle brut de la population utilisé en vue de préserver l'existence même de l'espèce rien ne peut lui être reproché ah mais le mec en plus il dit n'importe quoi et il est sûr de lui la guerre pour préserver l'existence de l'espèce il est toujours sûr qu'il va gagner et qu'il n'y a plus qu'eux sur terre après donc ils vont se débrouiller c'est n'importe quoi d'autant plus que la dernière fois que Poutine a parlé de ses armes hypersoniques machin il venait de rapatrier toute une escadrille ou en mer une une flottille de la mer noire casquée je ne me rappelle plus la queue entre les jambes avec plus rien qui fonctionnait à bord juste après le passage à 12 reprises d'un soucoil mais déjà après la première reprise enfin avant qu'il arrive d'ailleurs à mon avis il n'y avait plus rien qui marchait à bord leur armement ne tient plus leur dernier avion c'est un pot de fer c'est un pot de fer il n'y a jamais une fonction qui marche complètement avec les autres en même temps s'il est invisible il va tirer s'il tire il n'est pas invisible genre alors qu'on a des soucoupes volantes alors qu'il y a des terres 3B qui coûtent encore un peu plus cher je crois mais celui-là en ce moment ils sont en train de forcer tous les pays d'Europe de l'OTAN de l'acheter alors qu'il ne marche pas et comme ça après les pays ils ont une belle dette en plus à rembourser et ils ont des fer à repasser qui ne volent pas ça n'ache pas non plus d'ailleurs un fer à repasser à part repasser je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire à repasser la merde je crois qu'on en a acheté aussi non je ne suis pas sûr pas nous mais l'Italie l'Espagne enfin tous ceux qui avaient des velléités d'indépendance de l'Europe là même si le gouvernement était contre l'Europe ben alors financièrement parlant ils se sont assoumis encore pendant je ne sais pas combien de temps bravo bravo par l'eau et par l'intermédiaire de certains aliments essentiels compensés par un antidote également contrôlé est en train de se réaliser vous entendez ce que j'entends ils nous ont empoisonné avec des produits de consommation courante et eux ont un antidote ou pas et maintenant ils nous filent l'antidote si on obéit gentiment vous entendez ça ? je ne sais pas après on regardera les références de l'article pour l'instant on va continuer à halluciner si vous voulez bien il ne semble pas qu'il soit nécessaire dans un avenir prévisible d'en revenir à aucune des pratiques démodées dont il a été question au chapitre précédent telle que l'infanticide comme cela aurait été le cas si la possibilité de passer à un état de paix était survenue il y a deux générations ils n'ont jamais voulu la paix les guerres sont prévues depuis 1700 je ne sais pas combien les Illuminati Albert Pike la loge Pitou P2 Propaganda Douai comment il s'appelait lui ? Manzini ? Giuseppe Manzini Albert Pike et encore eux ils suivaient le script qui avait été prévu avant par les Templiers ou je ne sais qui enfin les Templiers de cette époque-là je veux dire oui parce qu'on ne peut pas généraliser non plus les Templiers il semblera bon un excès de population c'est du matériel de guerre j'aurais dû mettre de la musique peut-être en arrière-fond je ne sais pas quoi un truc guilleret programme spatial sans fin sans fin diriger vers des cibles impossible à atteindre c'est bien ce qui a été mis en place par la NASA avec des roquettes je pense que ça ne va pas le faire il nous faut de l'antigravité et des protections électromagnétiques de manière assez évidente mais bon ils pouvaient avoir ça avec la NASA non ils ne le font pas non ça c'est juste l'adventure pour taper des thunes et nous faire croire qu'on habite dans ce qu'on pense être le 21ème siècle mais on n'y est pas on est au Moyen-Âge nous eux ils sont au 21ème siècle la breakaway civilization ceux qui jouissent des trillions de dollars manquants 27 trillions de dollars même plus mais ça c'est juste aux Etats-Unis comme il en manque en Russie comme il en manque en Inde en Chine vous savez la BIS le FMI le Vatican les fonds de pension BlackRock et autres ceux que dénonçait Bernard Ronald Bernard comme étant praticien d'un satanisme avec sacrifice d'enfants et autres eux ils n'ont pas de frontières ils n'ont pas notre mode de vie ils n'ont même pas notre durée de vie je pense et c'est eux qui gagnent les thunes avec ça système d'inspection du désarmement ultra subtil ritualisé le show médiatique hors du commun auquel nous venons d'assister avec l'affaire d'Irak en est la parfaite illustration et ça se passe le commentaire création d'une force de police internationale omniprésente en matière de surveillance aussi il y aura la mise en place du réseau échelon et l'ensemble des systèmes d'écoute satellitaires mis en place depuis 20 ans par les Etats-Unis ah alors écoutez je pense que ça vaut la peine d'aller voir la deuxième page qui nous donnera l'occasion en plus de voir l'entête de cette donc le rapport d'Heroïne Montaigne on va éviter les pubs accréditer l'existence oh non non ça il faut que je le lise alors là je ne peux pas lâcher ça je vais vous mettre de la musique accréditer donc l'existence d'une menace extraterrestre dans le cadre du foutage de gueule et de maîtrise de la population ingénierie sociale ambiance de guerre depuis la fin de la guerre toute suggestion d'une vie extraterrestre a été systématiquement rejetée par les savants entre parenthèses l'invention du spectrophotomètre prouvait pourtant par analyse de la lumière reçue des étoiles l'universalité de la structure atomique et du tableau périodique des éléments de Mendeleïev ces faits à eux seuls prouver que l'existence de la vie sans être certain était probable ailleurs dans l'espace et dans le temps il n'y a pas de raison vu que les conditions sont les mêmes partout que les choses ne sont pas un peu les mêmes partout depuis une vingtaine d'années la tendance est inversée sur le plan scientifique et surtout sur le plan médiatique on assiste en effet à un enfoisonnement d'émissions télévisées sur les ovnis à une multiplication de séries sur les extraterrestres etc. nous citerons plus connus actuellement les envahisseurs X5, Stargate on peut y remarquer que plus en plus les créatures de l'eau dollar apparaissent dangereuses et impitoyables pour l'espèce humaine même chose au cinéma où le gentil E.T. comme les sympathiques aliens de Spielberg dans Rencontre 3ème type sont muets en envahisseurs destructeurs impitoyables dans Mars Attacks ou Independence Day tout est fait aujourd'hui pour accréditer dans l'esprit du grand public que l'extraterrestre existe nécessairement et sera forcément destructeur s'il parvenait sur Terre oui alors là d'accord pardon oui en effet c'est le terreau pour le projet Bluebeam donc Ziti arrive il débarque il est agressif nous on flip et on demande protection à l'armée qui nous fait un joli show mi-laser mi-TR3B etc. en faisant semblant qu'il nous protège il nous sauve soyez sûrs que pendant ce coup d'action là on va perdre tous les derniers organes de liberté de presse de communication à nous le peuple vous voyez la vallée bio machin à mon avis c'est les premiers trucs qui vont progresser en plus et je ne vous parle pas de qui va souffrir de cette invasion un petit commando de 2-3 personnes ça suffit pour des gaillards comme moi le gars et l'équipe dans la journée ils s'en font une trentaine je ne sais pas il ne reste plus personne très vite très vite il ne reste plus personne si on n'a pas un petit peu regardez Terminator 3 je rigole je rigole menace la société par population massive du milieu en blanc en bien pardon alors l'action pour le moins équivoque de grandes associations comme Greenpeace dont les liens avec le lobby pétrolier ne sont plus à démontrer et qui oeuvrent contre l'ucléaire pour le maintien de l'emploi superfétatoire d'énergie fossile polluante alors eux ils mettent en évidence effets de serre et pollution aérienne mais moi je suis désolé je suis contre le nucléaire et pour les énergies libres et écologiques ou faire un nucléaire non pas avec de l'uranium mais avec d'autres substances qui sont bien moins dangereuses telles que je ne me rappelle plus il y avait il y avait eu une tentative de réacteurs c'est un autre produit dont les déchets sont très peu radioactifs voire pas du tout et de toute façon tout ça pour faire bouillir de l'eau c'est pitoyable on a un petit français qui a inventé un truc pour faire bouillir de l'eau il met un watt d'électricité il retire je ne sais plus un watt et demi de puissance et d'énergie et oui personne n'en parle tout le monde se fout de sa gueule ce n'est pas le premier qui a inventé ça moi j'en avais déjà vu un autre il y a longtemps une toute petite vidéo de deux minutes un petit vieux il a une boule au bout de deux fils qui tient la main je ne crois pas que les fils ils sentent de la prise ça c'est clair et il met ça dans la bouilloire c'est sonore il me semble il me semble que c'est sonore ça je ne me rappelle plus c'est pas l'eau il y a peut-être un tout petit courant et du son je ne me rappelle plus et ça boue en 20 secondes même pas le litre boue en 20 secondes bon alors Greenpeace là affiché épinglé l'offensive récente anti-écologique de la nouvelle doctrine du développement durable qui prône qu'il n'y a pas d'état naturel pour la nature puisque la nature est en perpétuelle évolution et que son état à un moment donné fonctionne des activités humaines que la nature ne saurait entraver mais les mecs ils ont pris la bible vous savez où tu te serviras partout et tu voilà tu feras comme si c'était le dernier après toi le déluge tu vois voilà c'est marqué ça dans la bible sers-toi de tout sans pitié sans égard sans respect et offre-le-moi en plus voilà n'oublierons pas et offre-le-moi à la fin mais oui offre-le-moi c'est plein de moyens pendant durant après tout le temps à tous les niveaux subtils physiques mentaux la pollution massive des sols et des nappes réatiques par des pratiques agricoles sciemment orientées vers l'emploi de plus en plus massif de substances dangereuses et pratiquement non biodégradables des engrais des pesticides des herbicides et je ne parle pas du fracking il l'oublie c'était pas encore à l'époque peut-être l'emploi de substances à risque dans l'industrie mercure amiant dont les effets cancérigènes sont connus l'existence d'accidents répétés comme la pollution marine par des tankers poupelles toujours pas interdits avec des amendes pitoyables le gars il s'en fout il s'en fout ça lui coûte moins cher de payer l'amende que d'aller dégazer au port la mise au point d'un ensemble d'instruments biologiques destructeurs dont nous reparlerons au paragraphe suivant la création d'ennemis fictifs même tirés par les cheveux à l'heure de l'invasion de l'Irak sans aucun motif autre que d'avoir été désigné comme l'ennemi des Etats-Unis et pourquoi pas du genre humain tout commentaire est superflu on pourrait aussi et s'allier évoquer la curieuse affaire des tours du 11 septembre et la dénisation de l'islamisme comme cause de tous les maux ah les ennemis fictifs alors qu'est-ce qu'on a comme ennemis fictifs on avait les armes de destruction massive d'un ancien agent de la CIA et pareil les soi-disant avions d'un ancien agent de la CIA qui l'était encore pendant quelques années après d'ailleurs puisqu'il se fait soigner dans les hôpitaux militaires au Kenya me semble-t-il en Nairobi en 2002 mais puis il est mort peu de temps après je parle du père Ben le rapport officiel du FBI il dit que Ben Haden n'a rien à voir avec la chute du rendu en septembre voilà bon c'est quand même intéressant que ce soit juste une phrase officielle que coublient tous les les trolls les trolls d'État encadrement de la population et des entreprises accord de paix forme moderne d'esclavage pollution ambiante intensifiée nouvelle religion et mythologie jeu sanglant d'utilité sociale un petit autogone non pour s'échauffer elle est tellement intelligent c'est tellement utile ils sont où les autogonistes là dans la rue on en a besoin les autogonistes ah ils sont tous dans les forces de l'ordre non ben alors ils sont où ils sont où tous les praticiens de métiers brutaux ou de sport brutaux des mecs qui ont du matos qui ont de l'entraînement qui ont des moyens qui ont des finances qui ont du soutien politique d'ailleurs et puis qu'on peut prendre à partir on dit oh tu gagnes des millions tu prends pas à partir qu'est-ce qui se passe à ta grand-mère ils lui enlèvent 200 balles sur la retraite toi tu gagnes des millions ta grand-mère elle ça va mais sa voisine d'enfance d'enfance je ne connais plus quoi tous ces gens qui vous ont encadré dans votre enfance vous les ignorez maintenant mais il y en avait des centaines il y en a eu des milliers vous pensez à tous 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 c'est beaucoup vieux d'un coup déjà un petit peu bon les jeux sanglants alors Orange Mécanique jeux vidéo les films terribles chasse à l'homme jeux télévisés avec des déliminations défis sportifs déification sportive pardon scénarii sanglant entre partenaires soi-disant fictifs voilà 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 les campagnes de vaccination donc ça je l'ai lu c'est le même article ah ben j'avais pas lu le reste les épisodes c'est H1N1 force 6 loi martiale sur toute la planète enfin sur tous les pays où a été décrété le niveau 6 d'alerte épisodes pandémie et loi martiale là il triche il monte encore et puis en plus il nous balance 3 chemtrails bien chargés il déclare l'épidémie et hop fini tout est bloqué les ronds-points rentrent à la maison l'armée est partout il tire à vue couvre-feu la totale ouais quoi on n'a pas on n'a pas le personnel pour vous êtes sûr que l'OMS n'a pas le personnel pour l'OMS c'est l'OTAN c'est l'ONU vous êtes sûr qu'ils n'ont pas justement là depuis des années des hangars pleins de drones de drones tueurs ils ont commencé à nous y habituer là devant Google il y a un robot qui fait la circulation ils commencent à nous écoutez si vous donnez vos papiers à un robot c'est vous qui voyez ah c'est ça où ils vous tirent dessus ah oui mais il n'y a pas une légitime défense par prévention là tu ne laisses pas dans la rue un truc qui peut te tirer dessus si ça lui prend quoi on ne sait jamais un hacker qui passe un HITI qui hackle machin un taré au pouvoir qui se venge qui après dit hop c'était une erreur les OGM sont en passe d'envahir le monde entier conduire le tiers monde à se trouver à la merci d'un chantage à la famine oh oui il y a beaucoup de paysans qui se suicident chez nous mais en Inde c'est encore pire il est clair que la fameuse limitation à 1% des semences contaminées suffira à assurer la conversion totale des espèces concernées d'ici 10 ans en espèces artificielles donc aux mains des multinationales humides c'est pas sec OGM c'est humide 1% je veux dire 1% c'est humide je me trouve 13 humides c'est pas 100% qui serait mouillé c'est pas 0% il n'y en avait pas avant il ne doit pas y en avoir c'était des erreurs de la nature ça n'a jamais duré c'était stérile en général et c'était pas pour rien la guerre climatique nous nous devons pour être complet de mentionner ici le projet ARP ils ont oublié un A qui permet à partir de modifications du champ électromagnétique par des champs d'antennes dont les plus importantes sont installées en Alaska d'induire des modifications spectaculaires et durables du régime pluviométrique à des milliers de kilomètres en quart je pense qu'ils ont aussi efficace qu'ARP maintenant et des fois c'est enterré et des fois l'antenne elle peut être circulaire comme ça sur plusieurs étages peut-être ce qui fait que ça ne prend plus beaucoup de place sans que les alternances de sécheresse et d'inondation soient encore bien ciblées un certain nombre de perturbations climatiques comme les spectaculaires inondations allemandes de l'été 2002 ne sont pas d'origine naturelle ce que le chancelier Schröder avait alors publiquement souligné lui il en avait peut-être encore un peu d'ailleurs ils en supplimaient ils ont mis Merkel à la place on l'espionne la NSA l'espionne elle dit bon c'est pas si grave il n'y a rien à cacher ça c'est clair qu'elle n'a rien à cacher elle obéit il faudrait qu'on analyse son ADN à elle au total il existe aujourd'hui tout un arsenal conduisant à faire peser sur les populations et sur les milieux la menace durable et intense à la discrétion des Etats-Unis souhaitée par le rapport science et culture aucune recommandation n'est faite dans ces domaines libre cours les gars il est cependant clair que l'ensemble des travaux a mené pour parachever ce qui a été évoqué précédemment dans les domaines de la physique de la chimie de l'informatique et de la biologie constituent à eux seuls des moteurs puissants pour l'incitation à la recherche conclusion on l'a déjà lu on l'a déjà lu on l'a déjà lu Annexe 2 mais je ne comprends pas c'est la même page je pensais avoir sauté sur une autre page bon de toute façon je ne me suis pas trop répété ça va j'ai l'impression voilà 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 donc je ne connais pas du tout ce site je ne vais pas me dire il est de gauche il est de droite il est du milieu il est en haut il est en bas non le rapport dirait de montagne je vous le lis là en français parce que je le connais en anglais c'est la même chose et lui c'est le même alors voilà ça c'est pour c'est pour qui c'est dommage je n'ai pas préparé non plus ma vidéo j'aurais dû enchaîner sur une vidéo de CKH avec Delamarche Olivier Delamarche qui nous dit que tous les chiffres sont faux les chiffres de l'économie sont faux les chiffres de la finance sont faux les chiffres des PIB des états sont faux les chiffres du chômage je ne vous en parle pas de la croissance c'est tellement ridicule enfin tous les chiffres sont faux les gens là à part les politiques économiques en disant il faut faire ci il faut faire ça il manque tant de milliards mais pourquoi il manque tous les chiffres sont faux comment on sait combien il manque comment ils peuvent dire il y a 3 milliards dû au commerce interdit là on est fou là on dit tiens ils ont vraiment des moyens de contrôle très bizarres ou si c'est vrai ou ils disent n'importe quoi mais je pense que ça peut être vrai si tous les billets ont une nanopus dedans on sait qui c'est on sait où ils sont passés on sait où ils sont on sait tout ça ils sont vrais ils ne sont pas vrais je pense je suis bonheur je ne sais rien mes rapports avec l'argent sont des plus sont des moins voilà moi en fait je vais arrêter la vidéo là je vous remercie d'avoir suivi je vous suggère de visiter les pages en question et de passer le mot il y a des mauvaises intentions on s'en fout de nous les beaux discours et tout ça voilà c'est une des preuves bon courage à plus on s'en fout